Chilliwack, dans la vallée du Fraser. Ici, comme ailleurs en Colombie-Britannique, la hausse des prix du loyer et de l'épicerie se fait sentir. Raylene Mumford travaille dans le domaine de la toxicomanie et de la santé mentale depuis près de 20 ans. Elle a vu à quel point l'accès à la nourriture est difficile pour les gens vulnérables, mais aussi pour les familles de classe moyenne. Et elle voyait le gaspillage alimentaire autour d'elle. Je me disais que si nous pouvions rassembler tout ça, ce serait tout simplement logique. C'est ce qui l'a amené, il y a près de six ans, à créer The Free Store, un endroit où les gens peuvent venir chercher des produits frais non vendus en épicerie. Tous les vendredis, les gens peuvent s'inscrire en ligne pour récolter un panier préparé par l'équipe de bénévoles ou venir s'approvisionner le dimanche. Ils peuvent venir faire leurs courses gratuitement. Ils peuvent choisir des aliments frais, du pain frais, les produits qu'ils veulent manger et ça permet également de réduire les déchets alimentaires. Contrairement aux banques alimentaires, l'équipe ne pose aucune question sur la situation financière des gens. On ne garde pas les noms et on ne demande pas d'autres informations. Ça semble vraiment intrusif de s'interroger sur la situation personnelle des gens. On veut rester très confidentiel et permettre aux gens d'obtenir de la nourriture. Ramona est une cliente du magasin. Elle a entendu parler de Raylene Mumford à un moment difficile dans sa vie. Mes grands-parents m'ont toujours appris à faire un budget et à gérer les situations. Mais quand vous changez de pays et que vous rencontrez des situations que vous ne pouvez pas gérer ou encore vous perdez votre emploi subitement ou vous avez payé toutes les factures et il n'y a plus d'argent pour la nourriture, alors on se rend dans des endroits comme celui-ci. Ramona sera au magasin quand elle vit des fins de mois plus difficiles. Et cela fait toute une différence dans sa vie. Si je reçois un panier, il y en a environ pour 120 $ ou plus de nourriture. C'est 120 $ que je peux utiliser pour payer des factures. Ou si je conduisais une voiture, je pourrais l'utiliser pour acheter de l'essence et aller au travail. Elle partage ce qu'elle reçoit avec des amis qui vivent des difficultés financières. Parce qu'en fin de compte, mes amis sont précieux et à bien des égards, ils sont devenus ma famille. Quand j'ai besoin d'aide, ils sont là pour moi et vice versa. Elle a accepté de parler devant les caméras parce qu'elle veut que le monde sache qu'il n'y a rien de mal à demander de l'aide. Il est important de savoir qu'il y a des gens comme Raylene qui sont là et des gens comme moi qui vont parfois dans des endroits comme celui-ci. Il n'y a pas de mal à demander de l'aide. Elle ne posera pas de questions telles que pourquoi vous êtes ici, quel est votre nom, où est-ce que vous vivez, quelle est votre situation. Raylene, elle est cette personne qui dit, tu as besoin d'aide, je vais t'aider. Raylene Mumford ne reçoit aucune subvention pour son magasin. Présentement, The Free Store nourrit plus de 400 personnes par semaine, n'opère que les week-ends et utilise le local d'un organisme à but non lucratif. On est presque un magasin éphémère pendant les week-ends. Et la semaine, on a deux autres endroits où les gens déposent et prennent d'autres articles. La nourriture restante du dimanche est gardée pour faire des soupes et des conserves, qui sont ensuite distribuées dans la communauté. Bien que des gens en situation d'itinérance ou encore fuyant une situation familiale difficile viennent au magasin, Raylene Mumford reçoit de plus en plus de familles de la classe moyenne, coincées par la hausse des prix du logement et la stagnation des salaires. On a besoin de s'entraider en ce moment. On reçoit beaucoup de gens qui viennent pour quelques semaines et qui n'accèdent plus jamais au service et qui finissent par nous faire des dons. C'est un peu comme si nous étions devenues une famille, pour être honnête. Ici Monia Blanchet, Radio-Canada, Chilliwak.